Voilà, et on précise que la maire de Poitiers est écologiste, voilà, ceci explique cela, puisque c'est idéologique finalement, Julien O'Doul. Ah, c'est purement idéologique. Les mairies d'extrême-gauche, écolo et autres, refusent l'armement de la police municipale, parce qu'elles considèrent évidemment que la police, les forces de l'ordre, doivent être inférieures aux délinquants qui, eux, sont surarmés, qui, eux, ont des armes de guerre, qui tuent. Et le fait de ne pas armer aujourd'hui sa police municipale en 2024, avec 1000 coups et blessures par jour, 120 attaques au couteau par jour avec des attaques et des violences contre les forces de l'ordre, c'est totalement irresponsable. Je précise et je le rappelle, l'armement de la police municipale, ça sauve des vies. Il faut rappeler l'attentat de Nice en 2020, à l'automne 2020, quand des policiers municipaux de Nice sont intervenus dans l'église pour neutraliser le terroriste islamiste. Si la police municipale n'était pas intervenue, le terroriste aurait fait davantage de victimes. Donc, effectivement, il faut soutenir ces policiers municipales, il faut les armer, non pas seulement pour les interventions, mais aussi pour la dissuasion. Effectivement, quand vous avez des fonctionnaires de police qui portent une arme au ceinturon, face à eux, effectivement, ça calme un petit peu les velléités de délinquants, de trafiquants de drogue et autres. Mathias Leboeuf, l'homme de gauche, il dit quoi ? Moi, je pense que, justement, il ne faut pas faire d'idéologie sur la question et qu'il faut être pragmatique. Et qu'effectivement, face à la montée de l'hyperviolence, ça paraît un peu incroyable que les polices municipales ne soient pas armées. Donc, vous voyez, là-dessus, moi, je n'ai aucun souci à reconnaître. Donc, vous êtes pour l'armement, pour vous dire ? Oui, alors, sous condition, c'est-à-dire qu'après, pour moi, ça pose plusieurs questions. Ça pose très bien à un moment, mais quelle formation derrière, avec une grande exigence de formation, d'entraînement et de contrôle ? Pour moi, il devrait avoir la même formation que les policiers, que les policiers nationaux, tout simplement. Il faut savoir que je crois que près de 70% des polices municipales sont armées. Donc, c'est un débat qui est quasiment déjà tranché. Oui, mais le problème, c'est qu'à Poitiers, par exemple, vous voyez, ils sont en grève pour ça. Non, mais vous vous rendez compte que, moi, ce que je trouve dingue, c'est que les policiers sont obligés de faire grève. Ils sont obligés de faire grève pour dire, on veut être armé, on est en danger. Mais c'est quoi cette mairie ? Si vous voulez, ça pose une question, justement, sur... Sur l'idéologie des écolos, oui. Non, mais si vous voulez, bon... Non, mais oui, excusez-moi. Attends, attendez, parce que Laurence m'a demandé... Sur le périmètre de l'action de la police municipale par rapport à celui de la police nationale et comment police municipale... Mais aujourd'hui, ils font les mêmes choses, Laurence. Mais ça, c'est pas normal. Il y a deux sujets. Il y a le sujet, il y a le déparmement de la police, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on en parle et qu'on n'a toujours pas réussi à permettre à ces policiers municipaux de se protéger. Lorsqu'il y a marqué police dans votre dos, vous êtes une cible. Vous êtes une cible qu'on laisse sans armes. Et je ne comprends pas qu'on ne soit pas parvenu jusqu'à présent à imposer ça. Ça, c'est la première chose. Après, le Beauvau des polices municipales va être relancé par Nicolas D'Aragon, là, jeudi. Donc après, on peut discuter de toutes leurs fonctions et de tout ce qu'ils peuvent faire. Mais là, c'est une urgence absolue. On demande à des gens d'aller dans la rue, marquer police, d'être attaqués et de ne rien faire. Et quand on dit que c'est une idéologie de gauche, je vous rappelle que LFI voulait désarmer la police tout court. Donc, on comprend bien ça. Excusez-moi, ils sont malades. Ils sont coupés des réalités. Moi, je dis aux Français qui votent pour ces gens-là. Parce que je ne vois pas comment c'est justifiable. Les Français qui votent pour ces gens-là, peut-être qu'il faudrait réfléchir à un moment. Parce que ce n'est pas juste, je vote LFI, je vote les verts, c'est super, la platette, écolo, etc. Non, mais eux-mêmes seront après, si vous voulez, non protégés dans leur ville. Donc, à un moment, il faut réfléchir quand même. On ne vote pas écolo. Le maire de Bordeaux, il est écolo ? Oui, il est en train de changer d'avis. Eh bien, il est en train de changer d'avis. Pourquoi il change d'avis ? Mais après, il faut des attaques, il faut que les policiers soient menacés. C'est ça pour changer d'avis ? Non, mais ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas faire d'idéologie sur la question et être pragmatique. Et donc, de ce point de vue-là, oui, mais vous êtes là, les verts, les verts. Oui, c'est les verts, excusez-moi. Après 4 ans de violence, après 4 ans de chaos à Bordeaux, le maire décide enfin d'écouter la raison et d'armer sa police. La vraie question, ce n'est pas tant de savoir s'il faut armer la police municipale. C'est avant tout, en fait, un débat de fond d'identifier la menace. Après, moi je vous retrouve complètement... Je n'ai rien compris à ce que vous avez dit, excusez-moi, je n'ai rien compris. La vraie menace, en fait, si vous voulez, la vraie question de fond aujourd'hui, ce n'est pas tant de savoir s'il faut armer la police municipale. Et c'est quoi la question, alors ? C'est d'identifier la menace. On la connaît, la menace. Voir justement, et bien préparer... Non, non, mais attendez, ce n'est pas partout pareil. Mais il y a un point très important... Excusez-moi, je n'ai toujours pas compris. Vous savez, je suis très basique comme garçon et il faut m'expliquer 25 fois. Juste, je termine. Non, non, mais terminez pas, parce que je ne comprends pas le début. Rachida, n'allez pas à la fin, je ne comprends pas le début. Non, ce n'est pas à la fin. Mais il faut traiter d'abord du fond pour pouvoir arriver. Le fond, c'est très simple. Il faut identifier, en fait, les besoins de la police municipale. Il y a des besoins, il y a des armes, il y a des tasers, je parle de ça. Après, ensuite, je rejoins M. Leboeuf. C'est-à-dire qu'armer une police sans qu'elle ne soit formée, c'est un... Mais il faut les former ! Je vais vous raconter une autre affaire. Il n'y a pas que la formation de l'agent aussi. Attendez, attendez, je vais vous raconter une autre affaire. Mieux les payer. Ok, j'ai bien compris. Je vais vous raconter une autre affaire avec ce qui s'est passé. Cette agente municipale, également, qui a été suivie, qui a été menacée par un individu au couteau, qui lui a mis un couteau sous la gorge, elle a été suivie dans le poste de police. Regardez le rappel des faits expliqué par Tanguy Hamon. L'agente de surveillance de la voie publique venait d'entrer dans le poste de police municipale lorsqu'elle a été suivie et menacée par un individu. Celui-ci a sorti une arme, un couteau qu'il a placé sous sa gorge. Heureusement pour elle, des policiers municipaux sont rapidement intervenus pour protéger leurs collègues. Ils ont maîtrisé et mis au sol cet individu. Il a ensuite été placé en garde à vue, mais une expertise psychiatrique a conclu à l'abolition de son discernement. Il a donc été hospitalisé d'office. Le parquet de Melun nous a indiqué qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'agente menacée était spécifiquement visée. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Alors on est en direct avec Anne-Lise, l'absolu qui est chargée mission Alliance Police Nationale et référente nationale Police Municipale. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. On est d'accord aujourd'hui déjà, je pense, pour dire que Police Nationale ou Police Municipale, dans les deux cas, c'est des cibles et les mêmes cibles. Oui, tout à fait. Dans le contexte actuel, on ne peut qu'affirmer qu'il faut armer les Polices Municipales. En effet, les policiers municipaux sont des membres des forces de sécurité intérieure, au même titre que les policiers nationaux et les gendarmes. Voilà, les délinquants ne font pas la distinction. Quand ils voient du bleu, ils ne font pas de discrimination. Voilà, ce sont des cibles. Mais vous avez vu sur Poitiers, c'est incroyable, parce que la police municipale, dans certains cas, est obligée de dire « On ne peut pas venir appeler la police nationale ». Ça veut dire qu'il y a un aveu d'impuissance terrible pour ces policiers municipaux qui ne sont pas armés. Alors oui, l'insécurité, elle est partout sur le territoire. Nos collègues policiers nationaux et nos collègues gendarmes sont monopolisés pour des missions diverses et variées. Et bien souvent, les policiers municipaux sont les primo-intervenants. Donc ils doivent être armés pour leur sécurité et pour celle des citoyens, ils doivent avoir les moyens d'intervenir. Mais comment vous comprenez que certaines mairies ne veuillent pas les armer ? Est-ce que vous arrivez à le comprendre ça, cette idéologie qui fait « Ah oui, mais comme c'est la police municipale, ils n'ont pas les mêmes missions que la police nationale, donc il ne faut pas les armer ». Est-ce que vous arrivez à le comprendre ? Alors non, c'est incompréhensible dans le contexte sécuritaire actuel. On ne comprend pas, Alliance Police Nationale Municipale ne comprend pas que les maires fassent encore machine arrière au niveau de l'armement des policiers municipaux. Et il n'y a pas de moyens d'exiger que tous les policiers municipaux soient armés ? Il n'y a pas de moyens au niveau national d'exiger que toute police municipale doit être armée ? Non, c'est le maire. Alors, on pourrait aller différer là-dessus, effectivement, mais alors, est-ce qu'il faut en arriver à ce stade-là ? Je pense qu'il faut avant tout faire preuve de bon sens, que les maires fassent preuve de bon sens et qu'ils en arrivent à armer leur police municipale sur le territoire. Merci beaucoup, Anise L'Absolu, chargée de mission Alliance Police Nationale et référente nationale police municipale à propos de cette grève. Et ça, encore, je le redis, c'est surréaliste d'avoir la police municipale qui fait grève à Poitiers. Juste, je voudrais m'adresser à Julien O'Donnell puisqu'il est député, donc il fait les lois. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une loi pour dire que la police municipale doit être armée ? C'est ce que nous souhaitons au Rassemblement National, effectivement. Nous le souhaitons que ce soit inscrit dans la loi pour protéger davantage nos concitoyens. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de distinction, effectivement, sur le terrain entre police municipale et police nationale. Pas de distinction, évidemment, pour les délinquants et pour les criminels. Il faut se rappeler de la mort de notre compatriote Clarissa Jean-Philippe lors de l'attentat de Montrouge. Il y avait marqué police derrière elle. Le terroriste, ce n'est pas dit c'est un policier municipal ou un policier national. Et puis, pour nos concitoyens, eux, ce qu'ils veulent, ils s'en moquent de savoir si c'est la gendarmerie, la police nationale, la police municipale. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être secourus. Ils veulent avoir une assistance. Et donc, il faut, effectivement, clarifier les compétences, les interventions, mais arrêter avec ce débat. Ah bah tiens, ça c'est vous, ça c'est nous. Nous, ce qu'on veut, c'est plus de bleu, effectivement. Et surtout, plus de condamnations pour les délinquants et les criminels avec une dissuasion judiciaire. C'est ça, véritablement, le outil. Mathias Leboeuf et Laurence. Mathias Leboeuf et Laurence. Je crois qu'il faut, en la matière, apporter pas mal de nuances. Et là, en l'occurrence, la police municipale demande à être armée d'armes de catégorie B, c'est-à-dire de revolvers et de abalent l'étal. Et il y a peut-être, on peut y aller peut-être progressivement, il y a des tas d'armes qui sont des armes. Qui sont des armes. Pourquoi ? Pourquoi n'importe quoi ? C'est Laurent Saillier qui a dit c'est n'importe quoi. Eh bien, allez-y sur le terrain, moi je vais vous dire, allez-y avec une comblapimogène, avec un taser. Non, il y a des tas d'armes qui sont des armes. Lesquelles ? Non létales, les LBD, par exemple. Utilisées par l'armée israélienne et par l'armée britannique. Alors, c'est... On vous termine de ça avec une carachélicoine, vous répondez avec une LBD. Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait de protéger nos policiers ? Parce que c'est pas la question. Arrêtez de faire de la base politique là-dessus. Ah non, c'est pas de la base politique. Mais si vous êtes en train de dire que je ne veux pas qu'on défende nos policiers, c'est absolument pas le cas. Ce que je vous dis... Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait qu'ils aient une vraie arme pour vraiment se défendre ? Dites-moi. C'est le fait qu'à un moment donné, plus on va avoir d'armes sur le terrain, s'il n'y a pas une formation... S'il n'y a pas une formation adéquate, il y a des risques de dérapage. On n'a pas dit qu'ils n'allaient pas être formés. Pourquoi ils ne pourraient pas être formés ? Parce que c'est toujours la formation qui pêche. Et que vous risquez d'avoir le syndrome du... On n'en est pas sortis. Vous risquez d'avoir... Ce débat est lunaire. Je suis en train de vous dire que... Ce débat est totalement lunaire. On ne dit pas qu'il faut déverser des armes à des armes des cow-boys. Vous êtes idéologue. Mais idéologue, on parle de serviteurs de la République. On parle de défenseurs de la sécurité des Français. C'est pour ça que je vous dis... qui sont évidemment formés. Manifestement, la nuance ne vous plaît pas. Je vous dis que dans l'armement, on peut peut-être y aller progressivement. Et avec des armes qui ne sont... On n'a plus le temps d'être progressif. Là, il faut des mesures concrètes. Donc vous ne voulez pas de nuance. Et vous voulez inonder la rue. C'est si, il faut pas une nuance. On préfère la sécurité des Français à la sécurité des racailles. Mais moi aussi, bien évidemment. Rachez la chaos. Il ne s'agit pas de défendre les racailles. Rachez la chaos. Ce n'est pas une question de couleur politique ou de parti politique. Si, aujourd'hui, la menace... C'est pas vrai. Regardez où ça se passe. Aujourd'hui, la menace a évolué. Aujourd'hui, les délinquants ou bien ceux qui commettent des crimes sont armés. Et bien sûr qu'il faut armer la police municipale. Il faut l'armer, mais il faut également la former. Il faut également mieux la payer. Mais elle est formée. Il faut l'armer, mieux la payer. Vous avez trois points très importants. OK, mais là, on parle des armes. Commençons par les armes. Eux, ils veulent être en sécurité. Ils se disent qu'on a besoin de savoir se défendre. Ils sont en grève à Poitiers. Vous leur répondez quoi ? Après, maintenant, je réponds à M. Leboeuf. Non, par exemple, le coup de couteau sous la gorge, excusez-moi, la police municipale, elle ne va pas jouer, en fait, avec les canifs et puis se donner des coups de couteau avec son agresseur. Donc moi, je suis pour... On ne va pas les équiper de paigne-boche non plus. Je parle de SBD, moi, d'armes qui sont utilisées par l'armée israélienne. Mais arrêtez-moi, par l'armée israélienne. Ce n'est pas parce que vous dites l'armée israélienne que c'est un choqueur. Excusez-moi. Mais ça fait trois ans que vous nous dites que c'est utilisé par l'armée israélienne. Parce que ce n'est pas des enfants de cœur. C'est ça que je veux dire. C'est un garçon. Laurent Saillet. Au-delà de la gauche ou boboïtude qui émane dans le goût, parce que vous pouvez dire que ce n'est pas de couleur politique, c'est quand même dans des endroits où il y a des verres et vues, que ça ne se passe pas bien. Vous avez ça à dire, la gauche boboïtude. Que je veux dire ? Est-ce que, monsieur, vous êtes prêt à discuter avec des spécialistes sur le terrain et leur expliquer que vous considérez qu'il vaut mieux avoir des LBD que des armes létales ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc vous n'êtes pas spécialiste ? Vous êtes une spécialiste ? Non, mais moi, je répète, ce que disent les policiers. Moi, j'écoute les policiers. Vous êtes contaminé par Julien Audoul ? C'est une demande des policiers. Moi, parce que je ne suis pas spécialiste, j'écoute les policiers sur le terrain et ils ne demandent pas de LBD. Donc, si vous êtes meilleur qu'eux, moi, je vous propose d'aller faire un vistage avec marqué police. Expliquez-moi une chose. Pourquoi vous avez besoin d'être méprisant avec les gens qui ne pensent pas comme vous ? Pourquoi vous avez besoin de mépriser votre interlocuteur ? Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Vous méprisez la sécurité des Français, visiblement, Mathieu. Je ne suis pas en train de vous mépriser. Moi, je vous dis juste que... Mais ce n'est pas de considération. Oui, je considère que vous êtes méprisante. C'est peut-être que j'ai touché quelque chose. Faites de la psychéanalyse, maintenant. Vous vous rendez compte, si vous voulez, que vous vous mettez dans un corner parce que vous ne voulez rester sur la position. Je vous dis que... Donc, vous dites que ma personne vous méprise. Mais absolument pas. Rien dans mes propos. Vous êtes méprisante. On vous offrirait un café à la fin de l'édition. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est parce que je vous dis un point sensible. Touchez-moi un point sensible. Voilà ce qu'on voulait dire sur ce sujet. Le débat n'est pas tranché. Surtout, on ne sait pas ce qui va se passer à Poitiers parce que pour l'instant, la maire continue à dire qu'elle ne veut toujours pas d'armes pour la police municipale. Donc, on va continuer à suivre ça. Dans l'actualité, également, il y a les agriculteurs, bien évidemment, et cette colère qui continue du côté des agriculteurs. On part tout de suite en direct en Gironde, à Béchac, très précisément, où nous attend l'un des envoyés spéciaux de CNews avec les agriculteurs qui, visiblement, sont en pleine action. Effectivement, ce matin, c'est la coordination rurale qui mène ce blocage sur une plateforme logistique très importante. C'est l'une des plus grandes de la région Nouvelle-Aquitaine. La SCAZO, une plateforme de la grande distribution qui est complètement paralysée par cet énorme tas de déchets agricoles que vous voyez à l'entrée de son portail. Des centaines de camions sont sur ce grand parking qui se trouve juste derrière et les agriculteurs se sont rassemblés ici avec leur tracteur, prêts à rester très longtemps. C'est ce qu'ils nous disent. Ils ont des vivres pour plusieurs jours. Ils ont aussi de quoi tenir en matière de logistique. Ils ont de quoi dormir. Ils ont de quoi aussi, évidemment, se nourrir et recevoir du renfort car c'est prévu dans la journée, normalement. Les agriculteurs de la CR47, la coordination rurale du Lot-et-Garonne avec qui nous étions hier soir à Agen devant la préfecture, doivent les rejoindre aujourd'hui pour cette action et peut-être pour d'autres actions. Alors, d'après leur dire à ces agriculteurs, ils veulent maintenant frapper directement sur les grandes centrales qui fournissent l'alimentation à l'intérieur des supermarchés de toutes les régions et effectivement, c'est pour ça qu'ils s'orientent en ce moment vers ces grandes plateformes de logistique des poids lourds pour pouvoir bloquer l'acheminement de l'alimentation directement dans les points de vente. On va peut-être rester avec vous puisque visiblement, il y a une action qui est en cours donc on va continuer à garder cette image et on va la retrouver dans un instant. Vous nous parliez de ce qui s'est passé hier à Agen, justement, où c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé à Agen et surtout moi, je retiens les larmes des agriculteurs lorsqu'ils ont été sortis de la préfecture. On regarde le sujet et puis on retourne à Béchac juste après avec cette action qui est en cours et qu'on va vivre en direct. C'est sous les applaudissements que le coprésident de la CR 47, José Pérez, est escorté en dehors de la préfecture d'Agen. Ils étaient près de 400 hier à s'être mobilisés pour demander la baisse des charges et l'égalité des règles pour tous les agriculteurs européens. Ils refusaient de quitter les lieux avant d'avoir obtenu des engagements écrits de la ministre de l'Agriculture. C'est la réponse qu'a le gouvernement pour le monde agricole. On vous sort comme des chiens. Comme des chiens. C'est une honte. C'est une honte. Franchement, on veut juste pouvoir vivre dans notre métier, juste pouvoir travailler, juste pouvoir produire, juste nourrir les gens. Moins d'un an après une mobilisation historique, les syndicats agricoles estiment n'avoir pas obtenu suffisamment d'avancées. Ils redoutent en plus d'une ratification prochaine du fameux accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Après de nombreux appels auxquels le gouvernement n'a pas répondu, ils sont déterminés à continuer les mobilisations. On n'a pas de réponse ce soir. On n'aura pas de réponse. Du coup, on ne nous a pas répondu à début d'année. On ne nous répondra pas maintenant, on ne nous répondra pas demain. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Ça veut dire que vous pouvez crever. C'est ça que ça veut dire. Hier, le mouvement lancé par la CR a été suivi dans d'autres départements de la région comme en Charente-Maritime et en Dordogne. À Périgueux, 45 tracteurs et 29 remorques chargés de déchets ont convergé devant la préfecture. Voilà, on revient en direct avec ces images. Vous voyez cette action qui est en cours. Nous sommes à Béchac, en Gironde. Et vous voyez ces camions qui sont en train de déverser du matériel. Ils sont en train de bloquer une zone d'alimentation, une zone qui dessert de l'alimentation. Et vous voyez ces images en direct. Julien Audoul, on voit le désespoir finalement de ces agriculteurs. On a vu les larmes dans le reportage. On voit qu'ils ne savent plus comment faire pour se faire entendre. Il y a ces actions spectaculaires dont celles qu'on est en train de vivre en direct. Mais c'est les larmes et la colère. Oui, le désespoir et la colère qui sont totalement légitimes. Ça fait un an, mais finalement, ça fait très longtemps que les agriculteurs sont méprisés, trahis, insultés, mis de côté par des gouvernements qui les considèrent comme accessoires non indispensables. C'est ça, la réalité. Et aujourd'hui, on a des débats de fond qui sont un petit peu occultés par le traité du Mercosur, il faut bien le dire, parce que le traité du Mercosur, il n'est pas encore en vigueur. Ce n'est pas lui qui fragilise au quotidien nos agriculteurs. Les trois priorités qu'il faudrait actionner, c'est évidemment des prix minimum garantis pour qu'ils ne travaillent plus à perte. On a la seule profession de France, en fait, où on peut travailler à perte. Ensuite, la fin des normes absurdes, hallucinantes qui pèsent sur le quotidien des agriculteurs. Et puis, la priorité dans la commande publique pour qu'ils puissent lutter contre la concurrence déloyale. Donc, c'est totalement amurissant, si je parle de ma région Bourgogne-Franche-Comté qui est la première région agricole de France, que dans les cantines des lycées, vous n'ayez que 30% de production locale alors qu'on a tout à proximité. Et puis, très clairement, on sort que les agriculteurs sont fliqués en permanence. Un agriculteur de Lyon me disait qu'ils ont été obligés compte tenu des intempéries de semer les maïs 15 jours plus tard et vous avez des satellites qui vérifient la pousse et ensuite un harcèlement administratif pour les surveiller plus que des OQTF. C'est hallucinant qu'aujourd'hui des agriculteurs soient considérés comme des fichés S et que des OQTF, par contre, il n'y a pas de satellite, malheureusement. Voilà, et vous continuez à regarder en Gironde les agriculteurs qui sont en train de bloquer la zone de fret alimentaire. C'est l'une des plus grandes zones de fret de la région qui est en train d'être bloquée sous vos yeux avec ce barrage qui est en train d'être fait et nos envoyés spéciaux qui sont sur place qui vous montrent la situation. On est en direct avec Paul Mougenot qui est agriculteur. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. On a le sentiment qu'il y a une forme de durcissement dans le mouvement parce qu'au fond, on ne vous entend pas vraiment toujours. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous avoue que la vie d'agriculteur, c'est de travailler en famille, souvent, le plus souvent même du matin au soir et du soir au matin, 365 jours par an et je vous avoue qu'on ne gagne pas notre vie. On n'en peut plus et là, plus qu'en février, en février, c'était terrible mais là, en plus, on a eu des moissons catastrophiques. Les éleveurs, ils ont la fièvre catarale et on ne s'en sort plus et je vous avoue qu'aujourd'hui, on est au Congrès de la coordination orale à Poitiers et on est un syndicat de combat et donc, on ne va pas lâcher et on ne lâchera pas. Mais vous ne lâcherez pas mais vous n'avez pas le sentiment que ces mouvements depuis lundi, finalement, ils sont regardés peut-être un peu avec mépris par le gouvernement. Moi, ce matin, on va le réécouter. Restez avec nous parce que je voudrais qu'on réécoute Jean-Noël Barraud, par exemple, ce matin, qui était chez Sonia Mabrouk, c'est le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Honnêtement, son discours, il était hors sol. Il nous a expliqué que tout allait bien, qu'Emmanuel Macron, c'était celui qui défendait les agriculteurs, que le gouvernement était fantastique et en gros, ils sont avec vous donc c'est vous qui ne comprenez pas que le gouvernement est avec vous. On l'écoute et vous allez réagir après peut-être. Regardez. J'entends la détresse et les difficultés auxquelles les agriculteurs au quotidien sont confrontés. Je veux redire qu'aucun gouvernement n'a fait autant pour le monde agricole que celui de Gabriel Attal et que celui de Michel Barnier. Il y a une liste de promesses non tenues. Non, ça avance, ça progresse. Mais pourquoi sont-ils dans la rue ? Ils n'ont pas compris que vous avez tenu leurs promesses ? Parce qu'ils attendent d'une part que les engagements qui n'ont pas encore été tenus le soi et ça progresse. On aura une loi d'orientation agricole qui sera discutée en début d'année. Ils attendent aussi de faire entendre non seulement à la France mais dans le reste de l'Europe leur opposition au Mercosur. Et je veux leur dire qu'il y a une unanimité des Français pour les soutenir sur le point du Mercosur et je les invite évidemment à ne pas paralyser le pays. Paul Mougelot, quand vous entendez ça, est-ce que vous ne vous dites pas que finalement ils ne comprennent rien ? Excusez-moi de le dire clairement. Si vous voulez, c'est terrible. Dimanche, le ministre de l'Intérieur Bruno Rotailleux nous expliquait qu'il y aurait une tolérance zéro pour les agriculteurs. Une tolérance zéro pour les agriculteurs. Aujourd'hui, nous, on veut juste gagner notre vie avec notre métier. On ne brûle pas les bus, on ne casse pas les collèges. Je veux dire, il y a un moment donné, ces gens-là se disent les héritiers de la politique de Jacques Chirac ou de Georges Pompidou. On est plus maltraités que les éco-terroristes de Sainte-Solene. Je veux dire, aujourd'hui, c'est insupportable d'entendre ça. Mais il vous dit en même temps que c'est le gouvernement qui a fait le plus, enfin le précédent gouvernement, c'est le gouvernement qui a fait le plus pour les agriculteurs qu'Emmanuel Macron vous défend. Or, vous, quand on vous écoute, c'est le contraire. Vous avez le sentiment d'être oublié, d'être abandonné et qu'on vous laisse tomber. Mais c'est pire que ça. Je ne veux pas être tout à fait grossier, mais le président Emmanuel Macron il nous a pris pour des cons. Vous savez, nous, on est agriculteurs. Quand on nous serre la main et qu'on nous dit quelque chose, généralement, nous, on tient notre parole. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a rien eu. La seule chose qu'on a eue, c'était une demande de la coordination rale, c'est l'absence de taxation supplémentaire sur le gasoil non routier, qui est quand même notre outil de travail. Et aujourd'hui, on n'a rien eu de plus. C'est ça, la vérité. Merci beaucoup, Paul Moujdeau, agriculteur en temps de votre colère. Achille Dacahout, c'est indéfendable, honnêtement. C'est indéfendable d'avoir un ministre. Ils sont en train de manifester. Ils disent, on n'arrive pas à boucler nos fins de mois, on a faim. Et vous avez quelqu'un qui vient à la télé, vous expliquez que le gouvernement est formidable, on n'a jamais fait autant. Quand on lui dit, mais pourquoi ils sont dans la rue, il dit, ah oui, mais parce qu'on n'a pas tout fait. C'est justement ce qu'on vous reproche. Je peux comprendre la colère des agriculteurs, surtout à l'heure où l'Europe, en fait, s'apprête à signer le Mercosur. En revanche, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. En fait, il y a eu des dispositions qui ont été prises. On parle de 300, d'accord, millions d'euros qui ont été décaissés et qui doivent être justement alloués à ces agriculteurs qui vivent dignement. Ils les attendent encore. Je vais vous dire, le gouvernement, on ne peut pas dire, si vous voulez, même que ce soit le président de la République, qu'il soit contre les agriculteurs. Heureusement que non, puisque l'agriculture fait partie de notre priorité dans la mesure où c'est une priorité nationale. Qu'est-ce que ça doit avec le reste, alors ? Si ça, c'est une priorité, qu'est-ce que ça doit être ? Il faut savoir que, suite aux intempéries, nous avons débloqué depuis le mois de septembre Ils n'ont pas un sou. Où est l'argent ? Où est l'argent ? Après, maintenant... Où est l'argent ? Ils n'ont pas un sou. Vous les entendez ? Ils n'arrivent même pas à vivre, ces gens-là. Ils veulent plus. Est-ce que j'entends ? Arrêtez, vous n'allez pas me dire que c'est des privilégiés, mais non, arrêtez. Est-ce que je peux entendre ? Mais je vais vous dire quelque chose. On doit faire le signe aux impôts. Les mesures arrivent, elles sont tombées de l'eau. Demain, on va se gratis. Ça fait un an. Demain, on va se gratis. On connaît. La nouvelle ministre de l'Agriculture, justement, s'est mobilisée pour sauver le budget de son ministère. Elle est où, la ministre ? Elle est où ? Vous l'avez vu ? Mais elle est sur le terrain. Ah, sur le terrain ? On ne la voit pas. On ne la voit pas. C'est également l'ancien ministre de l'Agriculture qui connaît très bien. Michel Barnier connaît la ministre. On ne la voit pas. Excusez-moi. Moi, je ne la vois pas. Elle est sur le terrain en train de négocier avec les syndicats. Vous avez des gréves. Bon, allez, la pub. Je dois faire la pub. C'est déjà 36. C'est à 30 normalement. Plus de bruit, justement. Ah oui, que de raison. Mais vous aussi, vous faites beaucoup de bruit. Ça, c'était mal placé. Oui, vous faites du bruit. Non, je fais du bruit parce qu'il faut rappeler que le gouvernement... Non, non, c'est bon. On est en france. La pub aussi nous a fondu. On est là. Tout le monde s'en sent pas. Allez, allez-y. Les amis, écoutez bien. J'ai une offre exceptionnelle à vous faire pour le Black Friday. Comme j'aime vous offre 100 euros sur votre premier colis. J'ai bien dit 100 euros. Attention, l'offre n'est valable que jusqu'au 2 décembre. Alors, en plus de perdre du poids, vous allez profiter de 100 euros de réduction. Rendez-vous sur le site commej'aime.fr commej'aime.fr et on profite des 100 euros d'éduction. Alors, pour profiter de notre offre exceptionnelle pour le Black Friday, dépêchez-vous, elle n'est valable que jusqu'au lundi 2 décembre. Rendez-vous sur commej'aime.fr commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37. C'est quoi ça ? Notre redevance. Ça, c'est mon bébé. Discrètement. Événement dont le paysage audiovisuel français la naissance aujourd'hui de Canal+. On va produire nos propres films et toi, tu prends les reines de Studio Canal. I'm literally hooked sur le bureau de Légionne. What a show ! Oh, I hear you getting serious about streaming. Alors ? On est la plateforme qui diffuse les plateformes. C'est quoi la prochaine étape ? 21 mois après le drame, Pierre Palmadé est jugé pour le grave accident de la route qu'il a causé en Seine-et-Marne sous l'Empire de Stupéfiants. Un accident qui a fait, je vous le rappelle, trois blessés graves d'une même famille et pour lequel l'humoriste refuse la qualification d'homicide involontaire. Marine Le Pen, on ne peut plus clair concernant le budget. Si le pouvoir d'achat des Français est amputé, c'est une ligne rouge. Si elle est dépassée, nous voterons la censure. Il n'y a aucune difficulté à telle martelée ce matin. Et puis, agression d'une agente dans un poste de police municipal en Seine-et-Marne. Un homme a placé un couteau sous la gorge de la victime mais a vite été neutralisé et interpellé par des policiers municipaux et collègues de la victime. Le suspect a finalement été hospitalisé en psychiatrie. 11h38 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. On va donc revenir sur l'affaire Pierre Palmade. Dans un instant, on va retourner au tribunal et on va voir ce qui s'est passé depuis 40 minutes à peu près puisqu'on avait Célia Barotte tout à l'heure et le procès est en train de se dérouler. Elle va nous dire comment les choses avancent. Mais tout d'abord, et là vous voyez les photos de Pierre Palmade, photos qui ont été prises ce matin dans le tribunal. Mais tout d'abord, le rappel des faits pour bien comprendre ce qui s'est passé ce soir-là puisque c'est ça ce qui est en train d'être jugé en ce moment. Il est presque 19h ce 10 février 2023 quand Pierre Palmade emprunte cette route départementale située entre les communes de Pertes et Villiers-en-Bières en Seine-et-Marne. Dans le véhicule, il n'est pas seul. Deux hommes, Mossine et Sambou, qu'il décrit comme des amis de Bringues l'accompagnent. Ensemble, ils souhaitent se rendre dans un hypermarché situé à moins de 10 km de la maison de Pierre Palmade. Mais au cours du trajet, l'humoriste qui consomme depuis trois jours sans dormir des produits stupéfiants tourne soudainement le volant et déporte intégralement son SUV dans la voie de sens opposé, percute un premier véhicule de face et provoque une collision avec un autre. Ces passagers, quant à eux, prennent la fuite, retournent au domicile de Pierre Palmade pour récupérer des affaires et prennent un taxi pour Paris. A l'intérieur du véhicule touché, trois personnes de la même famille dont un enfant âgé de 6 ans et une femme enceinte de presque 7 mois. D'ailleurs, l'accident a été fatal pour son bébé. Les analyses réalisées sur Pierre Palmade révèlent qu'il était négatif à l'alcool, mais positif à la cocaïne et à plusieurs drogues de synthèse. Ce mercredi, il va donc être jugé pour blessures involontaires aggravées par deux circonstances par le tribunal correctionnel de Melun. Déjà condamné en 2019 pour usage illicite et acquisition non autorisé de stupéfiants, Pierre Palmade en cours, une peine de 14 ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende. Alors, on part tout de suite en direct au tribunal de Melun où nous attend Célia Barotte. Célia, on vous avait, il y a à peu près une heure, en ligne, en nous expliquant justement qu'il y avait eu un coup de théâtre au début de ce procès avec l'avocat des victimes qui avait proposé que l'homicide involontaire soit retenu. Réexpliquez-nous un peu ce qui s'est passé et où on en est à l'heure qu'il est. Oui, Maître Batik, l'avocat des partis civils est revenu sur le statut juridique du fœtus de cet enfant qu'attendait la passagère Mila dans cet accident. Le fœtus est décédé suite au choc provoqué par cet accident et donc l'avocat a demandé à ce que le statut juridique de ce fœtus soit réexaminé, soit questionné et qu'il était bien évidemment viable au moment des faits. Et donc c'est pour cela que Maître Batik a demandé à ce que l'on pose la question à Pierre Palmade de savoir s'il souhaitait comparaître volontairement pour homicide involontaire puisque pour l'instant il est jugé pour blessures involontaires aggravées. A cette question Pierre Palmade a refusé. Son avocate a également contesté le fait qu'on lui pose cette question. Donc Pierre Palmade va être jugé aujourd'hui pour blessures involontaires aggravées. Pour le moment la parole est donc donnée aux partis civils aux victimes de cet accident. Nous avons entendu Youxel, le chauffeur de la voiture avec qui Pierre Palmade a eu un choc frontal. Il a expliqué les conséquences de cet accident sur sa vie personnelle, sur le fait qu'il ne peut plus participer à des activités familiales, il ne peut plus jouer avec son enfant dont son fils Devrim qui était dans cette voiture le jour de l'accident. Nous sommes en ce moment en train d'entendre Mila, la jeune femme qui était enceinte au moment des faits. Elle est très émue, elle est en sanglot, elle raconte les conséquences également de cet accident sur sa vie. Depuis, elle a eu une nouvelle grossesse, elle a donné la vie à une petite fille qui a désormais deux mois, mais elle explique que pour elle, ça a été très dur d'être une nouvelle fois enceinte, elle a mal vécu cette grossesse, elle a du mal à partager des moments avec ce nouvel enfant et aussi, elle a eu des problèmes importants sur sa santé, elle a encore des infirmités physiques et elle est suivie sur le plan psychologique mais aussi sur le plan médical. La parole sera ensuite donnée aux autres parties civiles, notamment à cet autre chauffeur, le troisième véhicule qui était impliqué dans cet accident. Ce véhicule a été conduit par un homme âgé d'une quatre-vingtaine d'années. Il a foncé dans les deux voitures accidentées et il va donc prendre la parole. Pour l'instant, Pierre Pellemann n'a pas été interrogé sur le fond du dossier sur l'accident et il regarde avec un air agarre le regard dans le vide les témoins, les parties civiles qui se succèdent à la barre. Célia, petite question rapide. Dans quel état d'esprit sont les victimes ? On a compris à quel point elles étaient touchées mais est-ce que vous ressentez de la haine ? Je vais le dire comme je le pense. Est-ce que vous ressentez de la haine vis-à-vis de Pierre Palmade ou simplement la volonté d'une justice sereine ? Alors il y a les deux Jean-Marc. Pour Youxel, le chauffeur, il fait confiance à la justice, il a donné des explications très dignes, un témoignage très digne, sans haine, sans colère, sans envie de vengeance mais pour Mila qui a perdu son enfant. Les faits sont encore très durs. Elle a beaucoup de mal à s'exprimer, à faire face aussi à Pierre Palmade, à le redouter, ce procès. Elle a expliqué également que son mari, son compagnon, n'est pas présent aujourd'hui puisqu'il a encore beaucoup de colère face à Pierre Palmade. Il ne souhaitait pas être face à lui et lui faire face aujourd'hui lors de ce procès. Un procès qui est massivement suivi notamment par les journalistes mais aussi par le public. beaucoup de personnes assistent à ce procès. Merci beaucoup Célia Barotte en direct du tribunal de Melun. On va vivre ce procès toute la journée sur CNews grâce à vous et grâce à Laurent Sellerier qui est avec vous. On est en direct avec Maître Alain Bansoussan. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous. D'abord, petite question parce que moi quand je parlais de ce procès ce matin avec des gens extérieurs au monde de la justice comme le sont la plupart des gens, beaucoup s'étonner que ça ne dure qu'une journée. Est-ce que c'est normal qu'un procès comme celui-là ne dure qu'une journée ? Ça paraît rapide vu le drame qui est évoqué. Oui, bonjour. Oui, c'est normal parce que l'ensemble des faits sont parfaitement établis. Vous voyez, il n'y a pas de débat vraiment sur les faits. Ça va être un débat plus sur le contexte dans lequel la situation est apparue et aussi tout le débat autour de le fœtus, c'est-à-dire une personne en état futur de réalité. C'est là tout le débat. Pour l'ensemble des faits, il n'y a pas de contestation tant sur la prise d'éléments que sur la capacité qui aurait été de conduire. Il n'y a pas trop de débat. Donc une journée, ça paraît tout à fait d'usage. Pierre Palmade risque 14 ans de prison, 200 000 euros d'amende. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Mais en fait, qu'est-ce qui va décider du poids ? Parce que, comme vous le dites, en gros, les faits sont établis. On sait qu'il était drogué. On sait que c'est de la récidive. On sait l'accident qui s'est déroulé. Qu'est-ce qui va faire qu'on va décider qu'il a 14 ans de prison ou 10 ans ou 5 ans ou 3 ans ? On a toujours du mal à comprendre ça. Je pense, je ne sais pas, j'avais en tête, j'ai fait un calcul, mais c'était plutôt 14 ans et 100 000 ou 200 000. Mais au-delà du décompte de 100 000 ou 200 000, ce qui va peser, c'est vraiment l'attitude qu'il va y avoir à l'audience, qui va peser aussi, c'est la partie, semble-t-il, de récidive. Ce qui va peser, c'est aussi la situation qui est de plus en plus intolérable. C'est-à-dire qu'on était quasiment avec une nouvelle loi sur l'homicide routier et même cette notion d'homicide routier, il faut peut-être la revoir différemment dans la société dans laquelle on vit. Ce qui va peser très lourd, c'est de mettre des gens en danger. Et il faut savoir si vraiment, aujourd'hui, on doit mesurer la peine uniquement par rapport au résultat et le résultat est dramatique ou si on doit aussi ajouter la peine, l'évaluer par rapport au risque qu'on a fait supporter à la société et aussi à des personnes qui vont vivre un drame et ce fœtus effectivement qui ne deviendra jamais une personne. Et on peut s'interroger sur l'adaptation de ces textes qui, me semble-t-il, sont en décalage avec ce qu'attend aujourd'hui la société. Donc effectivement, il va y avoir une analyse vraiment du cas personnel au-delà effectivement de la grande question qui se pose à travers ce dossier. Dernière question, Maître. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre mais je pense qu'on se la pose tous. Est-ce que pour vous, vu le dossier, vu ce qu'on sait et comme on l'a dit, les faits sont quasiment établis, aujourd'hui, c'est inévitable que Pierre Palmade aille en prison ? Je ne sais pas si c'est inévitable qu'il y ait en prison. Je ne suis pas sûr que la prison soit la solution. Ce qui est certain, c'est que notre société ne peut supporter une prise de risque de cette importance-là et de mettre en danger avec les personnes. Ça, c'est sûr qu'il va falloir trouver d'autres solutions que la prison. Merci, Maître Bensoussan, avocat. Ça fait beaucoup agir vos derniers propos. Rachida Kahout ? Non, non, moi, je dis qu'il est temps de rendre justice dans cette affaire. Il est temps de rendre justice. Justice et prison. Et puis, si prison, effectivement, il y a, pour moi, dans cette affaire, oui, effectivement, il faut payer, justement, les erreurs qu'on a commises de manière volontaire. Il a pris des drogues. Il faut quand même le rappeler. Trois jours de prise de drogue, en plus, en pleine conscience avant de les prendre. Ça veut dire que, enfin, il y a un moment, on sait qu'il y a des conséquences quand on prend des drogues. Mais personne ne parle des gens qui étaient avec lui et qui l'ont laissé monter dans cette voiture. Moi, je trouve que la responsabilité aussi des accompagnants, c'est-à-dire que vous montez en voiture avec quelqu'un où vous considérez, je ne sais pas... Ils étaient défoncés aussi, il faut dire les choses. Ils étaient aussi défoncés que lui. Vous savez, quand vous voyez des gens qui sont prêts à prendre leur voiture, si vous les sentez dans un état qui n'est pas compatible, je pense que la responsabilité aussi de l'entourage compte. Comme quand un enfant est en danger, vous devez agir. C'est une question de responsabilité. Bon, ce procès, vous allez continuer à le vivre toute la journée, bien évidemment, sur CNews. Merci de nous avoir suivis.